Je ne sais pas où, je ne sais pas où, alléluia, c'est la femme qui est en Jésus, son mari est dans la société, il a fait son enfant, le premier homme dans lequel il a fait tous les enfants, puissance, mais comment t'as su que ton mari est dedans? Jésus, il y a des années plus tard, à chaque fois que lui et moi, on a des rapports, je saigne, donc c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur de me montrer qu'est-ce qui se passe, jusqu'à ce que le Seigneur me montre qui il était exactement. Donc, jusqu'à aujourd'hui, alors que pendant qu'il faisait cela, c'était le monstre qui l'arrêtait, donc ça fait 6 ans que je ne connais pas ce qu'on appelle monstre, mais là, moi, ce n'est pas ça qui était mon problème, moi, pour moi, j'ai poursuivi quelque chose, je voulais savoir, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai commencé à avoir des pertes d'enfants, les morts subites, jusqu'à même la petite, c'est des morts subites, tu ne tombes pas malade, ça, tu te écoutes, tu ne te réveilles plus. Alors, j'étais tellement trouvée, il fallait que je trouve, qu'est-ce qui se passe, j'ai quitté le poète deux fois, je ne sais pas, quand je vais, je lui me raconte, elle va tourner, on dirait, elle va dans le trou, jusqu'à elle va revenir. Donc, la dernière fois où je me suis retirée, c'est qu'on est revenu, maintenant que j'ai su qu'il avait mis mon fils dans la source des rues, c'est lui qui disait à un moment, c'est moi-même qui ai fait qu'on revienne, parce que la maison, là, c'est pour papa, la maison, là, c'est pour nous. Donc, ils font de sorte qu'on reste au dehors, là, c'est papa, il décède, et puis ils vont prendre la maison, là, tu vas rester dans la souffrance. Donc, c'est comme ça qu'il a donné plaie, après on est revenu, il a donné plaie à mon fils, il a plaie, là, on va maintenant dans le quatrième année, j'ai entré dans tous les chutes, dans tous les hôpitaux, juste à ce qu'un médecin me dise, que faire tout possible, il faut chercher, on est en Afrique, il faut faire tout, il faut chercher à traiter le pied de l'enfant en Afrique, sinon, ils vont finir par amputé le pied de l'enfant, mais moi, je refusais cela. Donc, il fallait maintenant chercher comment traiter le pied, c'est d'en traiter le pied, que j'ai essayé d'aller voir un papa qui m'a dit, « Tu seras comme notre intermédiaire, il ne faut pas faire venir ton fils, mais tu vas aller poser avec lui, demande-lui, qu'est-ce que le pied la représente ? » C'est comme ça qu'il entend m'avouer ce qui s'est passé, quelle était l'origine du pied ? Quand je suis allé, je lui ai fait le compte en lui, je lui ai dit, c'est pas fini, demande-lui, quel est le rang qu'il occupe dans la société. Donc, je suis venu, il m'a tout expliqué, il m'a dit qu'ils l'ont nommé roi, il veut qu'il me livre, ou bien il livre l'une de ses sermes, mais lui, il n'était pas. Tout simplement parce qu'ils ont tout fait pour pouvoir me livrer, c'est-à-dire que monsieur m'a tout fait pour pouvoir me livrer, mais il n'arrivait pas. Parce que là, j'étais la troisième femme qui devait me livrer. C'est-à-dire que chaque année, il faut qu'il donne du sang à son fétiche qui n'était rien d'autre que le serpent ancien dans l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que le serpent qui est dans la maison que le Seigneur m'a montré. Quand je parle de sang, c'est comme un rêve. Mais ce serpent-là, quand il a besoin de sang, il devient dragon. Là, c'est l'enfant même qui va expliquer maintenant. Il dit, maman, il ne reste pas un serpent qui prend le sang, il devient dragon. Quelle que soit la personne qui croise, qui tue. Donc, ce dragon-là, c'est son papa qui l'a allégué. Alors, il faut qu'il mette mon fils aussi dedans. Parce qu'il a regardé parmi ces enfants-là. D'abord, il a initié ses trois grands-enfants. Ils étaient quatre que j'ai élevés. Mais il y a une, Dieu merci, elle est sa nuit rangée de mon côté. Elle a échappé. Mais il y a son fils aîné, plus les deux grandes-filles. Ils sont tous mariés même d'ailleurs. Et puis maintenant, il est venu. Quand il a touché à mon groupe, c'est mon fils, le seul garçon qui reste. Parce que tous les enfants garçons, il a tout sacrifié. Parce que chaque année, il faut donner du sang à son enfant, à son pétiche. Alors, arrivé sur nous, maintenant, il ne pouvait plus. Donc, il fallait qu'il mette l'enfant dedans. Parce que quand tu dis à un enfant, toute telle personne, c'est rapide. Il a mis l'enfant pour que l'enfant puisse le sacrifier. Mais l'enfant lui a dit que lui ne peut pas. Jusqu'à ce que la nuit de Pâques, quelque chose se déclenche. Dans la nuit, il y avait des chats tout autour de la maison. Et les chats pleuraient. Il y avait des cris de chats. Donc, au début, je me suis levée et me disait, oh Seigneur, repère ton feu partout. Là, on mettait l'esprit de la supplication sur moi. Je me suis recouchée et elle commençait à dormir. C'est sa petite, c'est elle, à 15 ans. Elle s'est réveillée. Elle m'a été en mode qu'elle s'est réveillée. Elle est revenue à la vie. Le premier a été revenue pour l'apprendre. J'ai dit, non, mon Dieu en qui j'ai vu ma conscience. Il ne m'a pas dit que j'allais faire mes enfants comme ça. Vous n'allez pas l'apprendre. Elle est restée dans les prières. De 15 ans, vendredi, de 15 ans, jusqu'à 3 du matin, elle s'est réveillée. J'ai dit merci au Seigneur. Donc, elle s'est réveillée. Dieu sait ce qu'il a mis en cette enfance. C'est-à-dire, elle est rentrée dans la chair. Elle dit, maman, réveille-toi. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, toi, tu dors. C'est ça. Elle dit, non, rien ne se passe. Il faut les laisser. Elle était arrêtée. Elle m'a attrapée. Elle a commencé à mûrir. Elle dit, maman, réveille-toi. Ils sont venus. Ils sont venus. Ils sont venus appeler Emmanuel. Mon fils, il s'appelle l'ange d'Emmanuel. Mais j'ai souffert pour avoir enfant. C'est grâce à Jésus que j'ai commencé à enfanter. Elle dit, ils sont venus appeler Emmanuel. C'est-à-dire, bon, et puis je me... Donc, c'est comme si elle a lavé mon visage. Il me se réveille. J'ai dit, attends. J'ai prête l'oreille. Maintenant, j'entends. Les chans ont commencé à crée. Il y a eu chat qui crée fortement. Et puis j'entends, Emmanuel, exécute. Chat, chat, va. Chat. C'est ce que j'ai entendu. Papa, vous avez besoin. Le Dieu de Papa, vous avez besoin. Alors, je me suis dit, il n'est fait en même temps. Je dis qu'il n'a pas exécuité. Moi, et puis je me suis dit, en même temps, ils allaient trouver les enfants qui étaient couchés. Donc, j'ai attrapé mon fils. Je les réveille. Je dis, qui te demande d'exécuité, dis-moi le nom de la personne qui te demande d'exécuité. Je suis rentrée à la cuisine. J'ai pris un poteau pour pouvoir le frayer. Je suis sorti, il dit, non, que c'est la soeur à son papa. C'est elle qui me dit de tuer Michel. C'est ça que je dis, je ne peux pas. Eux-mêmes, ils vont tuer pour ne pas les écouter. Je dis, maman, je ne peux pas. Et il me dit, maman, je ne peux pas. Il y a longtemps, on me dit, de faire ça. Aujourd'hui, là, c'est le grand jour. Alors qu'au point, il devait être livré pour qu'on puisse l'entronir. Il devait faire des médicaments en étronisation. C'est qui n'a pas marché. Le Dieu qu'on adore la fin. En tout cas, elle est foie. Ça fait des années que je dois avec ce drabon-là. Mais ce drabon-là, je ne peux rien me dire. Alors, avant-hier, je suis venue chez papa Florian ici, on est parti. Il a dit, chaque semaine, il faut qu'il voit un enfant jusqu'à ce qu'il voit qu'on l'appelait. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est passé. On est venu, on est parti. Et puis, je sais qu'à ce que c'est passé, j'étais en train de faire le conseillement de l'enfant. Et puis l'enfant m'a dit, maman, demain, la pomme que j'ai dévoile, je ne pourrai pas venir chez papa Florian. Mais si tu vas, il faut lui dire qu'il est la pleine. Au début, il y a les asticots qui sont des. Mais maintenant, c'est plutôt la chair qui repousse. Il y a eu d'abord des moisissues. Je suis venu, j'ai expliqué à papa Florian. Le jeudi qui vient de passer. Et puis, maintenant, c'est la chair qui repousse. Il sort. C'est ça que j'ai dit, mais ça, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai dit, mais ça, là, c'est bon. Et puis, il me dit, maman, c'est sang de Jésus que tu fesses dessus, là. C'est tout ce qui est mauvais en bas, là. C'est ça qui sort. Ça va sortir, ça va pousser jusqu'à ce que tu as puissé. Mais, maman, ça va durer. Si tu vas la dire à papa Florian, que mon vrai pied, là, ça va être dans le vent du piton, là. C'est là-bas, c'est toute notre intelligence, tout ton agent, ta boîte, tout ce que tu as. Sinon, moi-même, je suis une bâtissière, mais aujourd'hui, je suis rendue à Néamé. Dieu sait pourquoi il a permis cela. C'est pour que son nom soit applaudi. Quand il a dit ça, j'ai dit, d'accord, nous, bien, on va récupérer ça. Donc, c'est ainsi que je suis venu. J'ai essayé de parler de ça à papa Florian. Il dit, est-ce que tu veux venir parler de ça devant tout le monde ? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Quand il a fini de parler, il a jeté une serviette sur moi. Quand il s'est parti, est arrivé à la maison le Jésus, le vendredi nuit. ils sont venus en renfort. Ils sont venus avec renfort. Mais avant qu'il est venu, l'enfant m'a dit, maman, quand il s'est là, je vais te dire une serviette, il faut prier. Et puis à minuit, un peu, tu te lèves, tu pries. Papa avait demandé renfort. Parce que le combat, là-bas, le papa, là, il est trop fort. Donc, ils vont venir avec renfort. J'ai dit, d'accord. Donc, moi aussi, j'ai demandé, quand il était là, je dis, Dieu ne peut pas pleurer. Moi, la deuxième... On est pas doux. Oui, on est méchériste. Nous, même si on est demandé à Dieu, ça va durer. Au début, quand on veut, je vais là, il dit, ah, mais pourquoi les gens parlent et puis ils disent, Dieu ne peut pas pleurer. Mais j'ai fini par comprendre qu'avec le Dieu ne peut pas pleurer, les choses sont rapides. Salut, le Seigneur. Alors, j'ai dit, Dieu ne peut pas pleurer. Cette nuit-là, où je vais dormir, il faut disposer les anges tout autour de ma maison. Et puis les anges guerriers, les anges les plus violents, c'est eux-mêmes qui le veulent. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, la parole de l'Apocalypse s'est dit, les anges, il y en a des myriades et des myriades d'anges. Ça veut dire qu'ils sont trop nombreux. Alors, moi, j'ai besoin de ceux, ceux qui travaillent en gré les guerriers, C'est eux que j'ai déjoué. Alors, la nuit, en tout cas, il s'est passé quelque chose. On peut pas expliquer. Mais le matin, quand ça a pu se balayer, elle a coulé, elle est venu, elle a dit, maman, viens voir. Je vais, je regarde, gros ailes d'oiseaux, qui étaient derrière la maison, par exemple, à elle, elle. En tout cas, un oiseau qui était déchiqueté même. Et si j'entrais, je me suis dit, mais c'est quelle façon de l'oiseau ça va faire ? C'était à un moment, il a vu ça trop chauffer. C'est lui qui a elle, car c'est la nuit, pour la part du faille, il est pourroyé, il me dit, si c'est ça, mais demain, il va mourir. Mais il y a beaucoup qui sont blessés. J'ai dit, d'accord. Donc là, ils jouent des attaques, ils sont les vendredis, et puis les dimanches, là, ils viennent à un renfort, sinon les autres jouent aussi, ils sont là. Donc ce matin, quand on s'est réveillé, je dis, ah, il y a une nuit, je n'ai rien senti. Je n'ai pas senti la présence des gens là. Mon fils me dit, ah, la dernière fois, ils étaient blessés, ils ont dit, je les ai soignés d'abord. Je les ai soignés d'abord. Donc c'est parti, ils sont blessés, bien avant, il y a le 27 novembre. Quand j'ai fini de soigner, le père de l'enfant, il m'a dit que tout est dans le ventre du serpent, que lui préfère, le truc là, vomisse tous nos pieds. Comme ça, s'il a repris son vrai pied, même en une semaine, ou bien deux semaines, la frère peut se refaire. mais sinon comme ça, ça va durer. C'est là, je suis venu expliquer. Donc quand il a vu le 17, il s'est rentré en jambe. En même temps, monsieur était fâché. Il dit, ah, toi tu me traites des sorciers. Aujourd'hui, le 5 novembre, écris, regardez, tu vas me payer ça très cher, tu vas payer ça très très cher. et vous m'envoyer pour encore le sang de Dieu. Il a commencé? Oui, oui, oui. « Si je ne le trouve pas sur la terre, 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 parce qu'il fera plus de mal. » Avant, j'avais pu dire, je disais au Seigneur qu'on veut dire, mais j'ai fini par mon contre, il y a des gens qui suivent nos sentiments, ils ne sont pas là pour Dieu. Quand ils disent Dieu, c'est qu'ils parlent de quel Dieu, ils sont en train de s'attendre. Donc, moi, si j'avais ma prière dans mon cœur, ben néanmoins, je suis venue rencontrer papa Florian, et je suis partie. Donc, je suis partie, je dis d'accord, comme il me dit de venir en témoin, quand je vais, j'ai dit au Seigneur, quand je vais finir en témoin aujourd'hui, ce dragon qui est dans ma maison, pendant des années, on dort ensemble, je ne veux plus que ce dragon existe. Parce qu'un jour, peut-être que l'un des descendants, l'un des descendants, va finir par la douleur, on ne sait jamais, peut-être que moi, je serais plus sur la tête des hommes, mais ce dragon-là, les anges doivent l'attraper, le déchirer en deux. Et pour tout ce qui est dans son ventre, qui nous appartient, notre bénédiction-là, on va récupérer ça. Parce que dans ce temps, quand je suis quitté ici, tous mes enfants ont fait songe par rapport à tout ce qu'on vivait, mais ma grande mère, elle a dit qu'elle m'a vu que j'étais morte jusqu'à on m'a enterré, et puis elle n'était pas au courriel, elle est venue, mais après, je suis rentrée, quand je suis rentrée dans la misère, vous voyez, j'étais en tour blanc, c'est ça que j'ai dit, c'est la victoire. En tour blanc, tu m'as dit, là, c'est la victoire. C'est la victoire sur tout ce qu'on a. Elle dit, maman, il y a l'une de nos tantes au village qui est venue. J'ai dit, oui, elle travaille en collaboration avec monsieur. Comme elle aussi elle est venue, ça veut dire qu'elles aussi se sont menacées. Alors moi, tous nos biens qui se trouvent, même dans mon village, dans le Canary, parce qu'elle n'a pas aussi, il y a un an, le Seigneur m'a présenté, mais comment récupérer ? Le Dieu des Papes-Fiori, on va m'envoyer l'un de son, pour récupérer. Mon fils m'a dit un peu avant, c'est parce qu'il y a eu avant, il dit, maman, c'est pas tout. Mais ma jeune-là, il y a un Canary dans la foudre, le Papa n'a pas aussi, il est bien là, le Papa a rancé de vous pour aller la battre. Soit à maman, un gourou, son père, c'est nouveau. C'est ça que j'ai dit, tout ça, ne s'est pas récupéré, tout le monde s'enlut. Alors aujourd'hui, je dis merci, au Dieu des Papes-Fiori, parce qu'il a commencé, il va terminer. Je voulais dire que depuis ma mère est venu ici. Comment ? Depuis ma mère est venu ici. Oui. Avec le sang de Jésus qui me donne. Maintenant, je n'ai pas plus d'un air venu. Amen ! Maintenant, j'ai laissé un peu plus à l'aise. Plus à l'aise. Euh, j'ai quitté sur quelle heure on est à l'heure d'Union ? 21h. 21h. Et vous revenez à quelle heure ? 3h. 3h du matin. 3h du matin. Et qu'est-ce qu'il faisait des tablettes ? Prenez la force. Prenez la force. La plaie à quel côté ? Les pieds de gauche. Pieds de gauche. Avant d'ici. Merci. Merci.